Musique Et bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous regardez votre chaîne préférée, n'est-ce pas ? Et vous regardez également votre émission préférée, et voici mes invités préférés, applaudissements pour mes invités préférés, il faudrait vous applaudir vous-même, vous en avez le droit, tout va bien ? Tout va bien Très bien Véronika c'est toi ? Bonjour Oui bonjour Véronika, Véronika ? Avec un K Avec un K Bou-li-tché-va Voilà, Véronika Bouli-tché-va, tu es donc russe ? Oui Et chanteuse ? Oui Et guitariste ? Aussi Applaudissements pour Véronika Applaudissements À côté de toi, un humoriste, est-ce que tu es un humoriste Véronika ? Euh... Oui T'es pas sûre ? Il me prend pas de l'ombre, ça va Oui, il a pas l'air de faire de l'ombre lui Non, 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 oui, c'est pas un chanteur, ça va Non Ah t'as peur de la conférence ? Non j'ai pas peur, mais ça reste calme D'accord Daniel Camus Oui, aujourd'hui Merci Merci Alors tu fais un one man qui s'appelle Happy Hour Tout à fait Happy Hour Que nous pourrons voir mardi et mercredi prochains au... Point virguleux Au petit point virguleux Au petit, oui Oui, ça croit de la bretonnerie Tout à fait Dans le Marais, au cœur du Marais Ah ouais Très bien Yohana Mendil, c'est toi ? Oui Oui ? Applaudissements pour Yohana Mendil Oui ! Tu as pensé que tu l'avais déjà vu Yohana Mendil Tu te prévenues ? Oui, je suis venue il y a pas très longtemps Oui ? Et t'as aimé, donc tu reviens Toi, c'est sympa comme mec Bon, alors ton album s'appelle 40 et des poussières C'est ça Voilà, 40 ans les poussières je suppose Exact C'est exact Et tu m'as dit la dernière fois que tu préfères les poussières aux 40 ans Non, je t'ai dit la dernière fois que c'était plus des moutons que des poussières D'accord, c'est vrai Poussières en forme de moutons Et tu fais le gymnase le 10 mai ? Oui D'accord Allez, on l'a pas dit Voilà, Mendil Et Fred, tantôt Ouais Applaudissements pour Fred, tantôt Merci Alors toi, tu sors, enfin tu sors, le album est déjà sorti, il s'appelle donc Le Nouveau Souffle Le Nouveau Souffle, ouais Tu es également, on peut dire écrivain Ouais, de tout mon coeur pour toucher les vôtres Voilà, applaudissements Tu fais des one man shows, enfin tu fais plein de trucs toi Bah je suis principalement comédien Oui, tu es comédien aussi Ouais, comédien, humoriste aussi Voilà, tu fais tout D'accord, ok Très bien On va le dire toi Le Jules Pépé, donc une émission totalement inculte C'est qu'enfin des venues totalement culte Merci Publicador C'est beau hein, qu'on s'apprend à ce genre T'as vu, c'est finement trouvé Ah c'est, c'est Bon, est-ce que vous êtes pro à me raconter des blagues et des anecdotes ? Si tu veux T'as pas l'air d'être, ça t'enchante pas trop Moi je suis pas la pro des blagues mais... Non mais je joue le jeu Tu joues le jeu ? C'est déjà ça Bon allez, alors avant chaque séquence vous vous souvenez Enfin surtout toi Et toi, tu avais fait le Jules Pépé Voilà 1, 2, 3 Faut imiter les suglasses Les suglasses fort Amogineux Toi t'es très spide et toi t'en a qu'un seul Ouais non, je fais la tête en même temps Ah d'accord En fait c'était un pari avec ma compagne Bon Tu fais un pari avec ta compagne ? Ouais, c'était de remuer la tête en même temps que le doigt Ah ouais, mais c'est réussi Comment elle s'appelle ? Euh, Nathalie Bonjour Nathalie, ça va ? Ouais, bon Elle regarde ? Ah ouais, elle regarde Une blague tiens Sur Nathalie ? Non, oui, si tu veux Ah non, une blague sur ta compagne C'est comme tu veux Sur ma compagne ? Non, non, une blague en général Ouais, en général Mais t'égales, mais t'égales une blague La chose la plus dangereuse dans une voiture Non, c'est quoi ? Bah la conductrice C'est très macho ? Non, non, c'est une blague C'est une blague C'est pour toi, je suis sûr que Johanna et Véronique Moi je conduis très très bien Johanna, comment tu l'as pris ? Pas pour moi en tout cas Pas pour toi et toi ? Ah non, non C'est quelque chose Quand il y a un problème devant moi dans le véhicule Ça m'intéresse qui fait les problèmes dont je regarde Il me dit soit c'est une femme, soit un noir D'accord Elle est bien le handicap Non mais c'est une blague russe C'est une blague russe Oui, c'est une blague russe Robert C'est une blague russe On peut tout dire C'est une blague russe Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire pour une poule ? Pondre Non Courir moins vite que le coq Passer du coq à l'âne Ah, c'était presque ça, bravo C'est une blague russe Non franchement là, tu t'es donné du mal C'est pas lui A toi Veronica Il y a deux crapauds Oui Assis devant une route Oui Ah tu fais d'un crapaud Ah deux crapauds Il y en a un qui J'étais sûr que tu allais dire ça C'est toi C'est toi Ah c'est très bien Non mais je pensais Non mais c'est drôle Mais je pensais qu'elle allait faire parler l'autre crapaud aussi Non c'est bien Bon euh Daniel Si tu viens et que tu casses le matériel Ça va pas le faire du tout là Ah non mais c'est parce que je suis fermé à la droite Oui oui Moi je bouge pas hein On met ton boîtier C'est ta blague C'est ta blague ? Mais t'en as pas une autre ? Non mais c'est pourri Parfois c'est marrant les blagues pourri Ah micro-main On t'entend plus Micro-main Voilà Prend ton micro-main Cassez le boîtier Quelle mamie fait peur au voleur ? Mamie Traillette C'est-à-dire qu'avant qu'on trouve la réponse Celui-là donne quoi Ah oui par contre Et t'es humoriste Tu fais de la scène Quelle mamie pas mal Le mec il donne la réponse tout de suite Bravo 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 Bon tu peux garder ton micro-main Bah du coup je vais le garder Tu vas le garder Non non ne touche surtout pas à boîtier D'accord Non non Je ne touche plus Bon allez ça vous a plu on continue C'est parti hop Ah bah oui Nous sommes ensemble jusqu'à 18h26 Je ne l'ai pas dit Une anecdote Oui Une anecdote Alors ça date un peu C'est pas grave c'est le principe des anecdotes Ca doit être l'époque où j'étais dans Notre-Dame de Paris Donc je faisais La comédie musicale Notre-Dame de Paris La comédie musicale Notre-Dame de Paris J'étais une Esmeralda parmi tant d'autres Et j'avais quand même une habitude c'était de m'habiller en bohémienne dans la vie de tous les jours Enfin je mettais souvent des jupes très longues J'avais les cheveux comme ça jusqu'aux fesses et tout Et je vais faire des courses dans un centre commercial Ouais Je prends donc un escalator Et tu étais déguisée en... Et non non j'avais une jupe longue quoi Et puis ça commence à tirer comme ça Et puis en fait c'est ma jupe qui rentrait dans les marches de l'escalator Et je suis obligée de me baisser jusqu'à ce que l'escalator s'arrête Parce que j'étais complètement... Enfin ma jupe était mangée par l'escalator Tu étais nue ? Non j'étais bloquée comme ça Je suis ressortie avec une mini jupe parce que c'était complètement déchiré Mais on a énormément rigolé avec... Mais comment ça s'est terminé ? Bah c'est les mecs de la sécurité qui sont venus Ils étaient pétés de règle Toi aussi non ? Oui Merci beaucoup Et après on a revu la vidéo Ah il y a une jupe ! Non non mais on a revu la vidéo Bah oui c'est très drôle Bah bien sûr c'est très drôle Ne jamais aller dans un centre commercial avec une jupe très longue Oui bah déjà j'irai jamais... Pas dans un centre commercial mais avec une jupe très longue Non toi non Peut-être Véronica peut-être Peut-être Véronica Fred à toi ? Bah moi j'ai dû avoir 10-11 ans J'étais en colonie de vacances Oui Et en fait je m'amusais à faire des blagues en mer de le monde En fait des lieux en portefeuille etc... Déjà ? Ouais déjà Aux copains, copines Et puis j'en faisais tellement qu'on a voulu se venger Et c'était des douches collectives Et en fait les copains m'ont fait croire que notre horaire de douches collectives avait changé Donc moi je me suis précipité aux vestiaires Et je me suis déshabillé et je pars pour aller aux douches Et en fait toutes les filles de 14-15 ans sortaient Ah d'accord Et en fait je me suis retrouvé né Enfin né Né c'est le cas de le dire Voilà, né avec des filles toutes nues Et toi tu étais tout nu ? Et moi j'étais tout nu mais j'étais plus jeune Donc j'étais content A 11 ans c'est sympa Bah ouais c'était bien Regarde-le la histoire Merci beaucoup Bon à toi Daniel Ouais bah exactement Alors il faut que tu m'aies T'es sûr ? Bah il m'a un tapis dans l'eau Ah bon ? Qu'est-ce qu'il te sait ? Non si c'est Véronica c'est pas bon Non non c'est euh... D'accord A moi donc euh oui euh moi j'avais 14 ans Il faut savoir que j'ai peur de l'eau Donc je me suis très très mal nagé Et à 14 ans je suis à la plage avec des amis de ma sœur Tu es nu dans l'eau aussi ? Alors là je suis sur le sable Je ne suis pas dans l'eau Les amis de ma sœur sont plus vieux Parce que ma sœur a 7 ans de plus que moi Oui Et ils décident de me jeter dans l'eau Moi je suis en panique Donc je cours Je cours, je cours Mais il y a des gens partout C'est bondé Il y a l'eau, il y a les gens Je trace Et en face de moi il y a une dame avec un berge allemand Je saute par dessus le berge allemand Puisque j'ai pas d'autre choix Et ce chien m'a mordu le zizi Ah ! Voilà Tu as été donc circoncis A 14 ans ça fait mal hein Par la suite oui Bah du coup j'ai pas eu le choix Bah oui c'est pour ça que j'ai pas eu le choix Non non Et surtout ce jour là Il y avait la petite sœur d'un ami Ça va faire mal non ? Bah non sur le coup j'ai rien senti Sur le coup mais après ? Bah après ouais Il y a eu quelques petits moments douloureux Bah merci beaucoup de ton avis Bah de rien Très de l'amour Très de l'amour Mais donc je voulais sortir avec une jeune fille Ce jour là Ratée Ratée Bah oui ratée Oui on a compris pourquoi c'était ratée A l'hôpital Pardon ? Elle est venue te rejoindre à l'hôpital non ? Non Derrière le bungalow Où un ami de mes parents était venu regarder ce qui s'était passé Et donc j'étais dans une position super embarrassante Oui bah oui On devine On devine Très bien Véronika toi ? Ça te laisse rêve ça Ouais Moi j'ai préparé une blague Je raconte très rarement Non c'est une anecdote Non ça c'est une histoire là Bah une histoire vas-y Histoire Donc beaucoup de français ont eu l'occasion d'aller en Russie Et moi chaque fois qu'il me le raconte Ah moi j'étais à Moscou Ah j'étais à Saint-Pétersbourg Ah oui C'est très banal Et après il me dit moi j'étais dans les steppes Quelle idée aller dans les steppes Même moi j'irai pas Elle dit alors J'ai adoré Je dis mais quel souvenir tu gardes Elle me dit Bah on roule en 4x4 On roule On roule et à un moment donné j'ai envie d'aller aux toilettes Donc il s'arrête Oui Et donc elle y va Oui Elle y va Pouf elle s'assoit Elle voit encore la voiture Elle dit ah zut elle me voit Elle continue Elle s'assoit Ah zut elle me voit encore Pouf elle est allée encore Elle s'assoit Ah elle ne me voit plus Donc une fois soulagée Oui Elle s'enlève Et elle sait plus où ils sont Elle est toute seule dans la steppe ? Bah c'est qu'elle a perdu la voiture Elle savait plus comment retourner Je fais rire ça Merci C'est assez insolute comme anecdote Fred Tanton Applaudissements pour Fred Tanton C'est ton volant Tanton ? Non c'est un nom d'artiste D'accord Alors tu es Tu es comédien c'est ça Auteur Metteur en scène Scénariste Chanteur Musicien Tu fais des one man show Tu es compositeur Et tu fais des voix off C'est ce que j'ai lu Bah ouais c'est ça Dis donc tu fais plein de choses toi comme mec Bah j'essaye J'essaye Très bien Alors tu es né à Paris C'est ça Le jour de la galette des rois Ouais Donc le 6 janvier alors Le 6 janvier officiellement Officiellement Donc ta saveur préférée c'est l'amande Bah oui Ce qui n'est pas très original pour un mec qui est né un 6 janvier Le jour de l'épiphanie c'est ça ? Ouais Très bien Alors dès l'enfance tu as des On va dire des prédispositions pour le domaine artistique C'est ça ? Le dessin La poésie Ouais C'est ça ? Tu as écrit des poèmes très tôt ? Très très Bah au collège on fait Journal du collège Poésie dans chaque numéro Et puis des concours de poésie Très bien Et au collège tu jouais des sketchs avec un ami entre les cours ? Ouais On disait rien ? Quel genre de sketch ? Bah des sketchs des parodies de fiches de lecture Sur des bouquins Des choses comme ça Ah des parodies de fiches de lecture ? Et puis on faisait ça avec des copains pour s'amuser On filmait des clips Et puis ça a dû me rester parce que j'ai repris Tu crois que tu es ? Ouais Alors à ce jour tu as quand même publié 3 romans C'est ça ? Ouais 3 Un recueil de poésie et un recueil de nouvelles Alors celui-là c'est le dernier de tout mon cœur Pour toucher les vôtres ? Ouais De quoi ça parle ? Ah bah ça c'est tout des pensées poétiques sur des thèmes différents Donc il y a la mort, il y a l'amour, il y a la mélancolie, la nostalgie, la joie, etc. Oui Et puis j'ai écrit ça pendant un an Et après j'ai repris aussi des poèmes que j'ai écrits il y a peut-être 15-20 ans en arrière Oui J'ai fait une compilation Et puis je m'y suis mis pendant le premier confinement Très bien Alors tu as écrit aussi des one man show Ouais Et ton premier one show s'appelle Fred tantôt, cela joue perso Ouais Ça c'était le tout premier Oui Que j'ai joué pendant 8 ans C'était un stand-up ? C'était quoi ? Non c'était des personnages en fait C'était perso au singulier parce que j'étais tout seul Et entre parenthèses S parce que je jouais beaucoup de personnages Et j'avais comme fil conducteur le facteur C'était mon ancien boulot Oui justement Alors en 2014 tu démissionnes donc de la poste Tu as travaillé pendant 20 ans, tu étais facteur Ouais J'ai commencé en job étudiant à mes 18 ans Oui Et puis après T'as craqué, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait j'ai évolué dans le métier Oui Après j'ai géré des équipes Et puis je me levais de plus en plus tôt Parce que j'aimais bien faire Oui Et je faisais des réunions où je faisais rire en fait un peu les collègues etc On m'a dit tu devrais monter sur scène pour faire des sketchs etc Bah tu l'as fait C'est ce que j'ai fait C'est courageux Bah oui Et puis en fait j'ai eu la bonne rencontre aussi Qui est Sam Martinez le directeur de la boîte à rire à Lille Oui À qui j'ai dit moi je suis prêt à tout lâcher pour venir Pour faire ce métier là Et il m'a dit vas-y je t'encourage à le faire Et puis j'en suis là grâce à lui aujourd'hui Bah c'est bien ce courageux Bah oui C'est parfait Alors ton premier album solo c'est celui-là non ? Le nouveau souffle Alors pourquoi le nouveau souffle ? Ah bah le nouveau souffle Bah parce que c'est des péripéties qui me sont arrivées en fait depuis que je suis tout petit Quel genre de péripéties ? Traumatisme crânien, perte de mémoire Ah bon ? Ah oui d'accord Pas mal de choses comme ça Des soucis AVC aussi que j'ai fait il y a 3 ans Ah ouais Et puis les aléas de la vie en fait Qui peuvent toucher tout le monde Et je crois que le nouveau souffle c'était assez intéressant Comme titre Oui Et en fait c'est le titre de l'album Mais aussi de la première chanson Qui s'appelle Amoureuse Amoura c'est le clip qu'on va passer Mais c'est bizarre parce que toi aussi dans ton album tu as une chanson qui s'appelle Amoureuse Oui C'est la même ? Ah peut-être après je sais pas j'ai pas entendu sa version Non c'est assez drôle mais non c'est pas la même c'est que les mêmes auteurs T'inquiète Alors tu prépares aussi un nouveau One Man Show Musical C'est ça ? Là ça va être très musical 50 à 60% de chansons comiques dedans Et ça s'appelle Et si la femme était l'avenir de l'homme Oui Donc en fait moi j'arrive sur scène et je m'imagine ce que serait le futur si c'était la femme qui dominait tout Ce qui est pas forcément une mauvaise chose ou une bonne chose Et j'en parle avec beaucoup d'humour et de tendresse dans le spectacle Oui Et la première sera donnée en juillet à Lille justement Alors tu écris aussi une pièce de théâtre ? En ce moment j'ai vu hein ? Deux sous-chics pour affaires de choc De choc Parle de quoi ? En fait c'était ma toute première pièce que je suis en train de remodeler C'est une parodie de la série X-Files Oui Et moi je joue l'agent meule d'or Donc j'ai modifié Et ma compère Claire Cacheux va jouer le rôle de Nana Curly Et en fait c'est une agent du FBI qui se réveille dans mon bureau Oui Elle sait plus ce qui lui est arrivé Et en fait il y a plein de slips autour d'elle Oui il se passe plein de trucs alors Et en fait on met de l'enquête Et tu es aussi chef de pompier dans les petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2 ? Oui enfin pour un épisode J'ai eu la chance d'avoir un rôle de pompier Parce que j'ai fait flic pendant longtemps en figurant ou en silhouette Mais pas en vrai ? Non 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 pendant Agatha Christie la saison précédente Ah d'accord Et là ils t'ont donné la parole ou quoi ? Ah oui chef de pompier avec les acteurs principaux donc c'était bien Très bien parfait Bah on va regarder écouter Amoureuse alors ? Bah oui On y va ? C'est parti ! Hop amoureuse ! Si on changeait le cours des choses Si je t'offrais ce bouquet rose Si on dansait devant un feu Pour échanger droit dans les yeux Je deviendrais ce quelqu'un d'autre Pour oublier mes pensées mortes Pour t'apporter ce qui importe Pour que tu redeviennes Pour que tu redeviennes Amoureuse 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 Encore un peu Pour colorer ce monde en bleu Je construirai le plus beau toit Pour s'abriter les jours de froid Pour profiter au mieux de toi Pour que tu restes amoureuse 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 Si mourir est tout destin Comme une ombre au bout du chemin Je te prendrai par la main Pour que nos âmes Restent amoureuses Amoureuse 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 C'est comme un couple dans ton cas Amoureuse Daniel Camus, c'est toi ! Allez, prenons le jouir ! Ton micro marche, ça va ? J'ai la passion. Donc tu es donc humoriste. C'est ça. Alors, longue période où tu as été d'une timidité maladive. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quand j'étais petit, surtout à l'école primaire. Jusqu'au CM1, puis après j'ai redoublé mon CM1. Tu commences ta carrière d'humoriste justement en CM1. Ah bah oui ! Donc très jeune, tu avais quel âge en CM1 ? Au premier CM1, je devais avoir 9 ans, puis au deuxième 10. Dans une commune proche de Nantes. Oui. C'est où ? Genetton. Je connais pas. Genetton. D'accord. Alors, ça m'a fait rire parce que tu dis que tu as fait même deux CM1 pour cause de succès et prolongation. Ah oui ! Tu as redoublé le CM1, c'est ça ? Oui, oui, oui. Pourquoi tu étais un canc ? Tu étais, pardon, un canc ? C'est ça, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que j'ai découvert le rire. Et du coup, c'était drôle, ça faisait rire. Comment tu as découvert le rire ? J'ai commencé à sortir des phrases pendant le cours et ça a fait rire mes camarades. Et donc, j'ai compris la mécanique. Déjà à 9 ans ? Oui, je pense. Oui. J'y ai pris goût. Donc, la timidité est partie ? Oui. Et tu montais sur l'estrade de la classe et tu faisais tes sketchs ? Comment ça se passe ? Non, je parlais fort en fait. Tu parlais très fort, tu dérangeais les cours ? Je faisais des blagues sur moi avant que les autres les fassent. Tu préfères de l'autodérision ? Ben oui. Oui. Comme ça, ça m'a permis de… Est-ce que ça faisait rire le prof ? Parfois oui. Parfois non, j'ai l'impression que c'était redoublé. Ben parfois non. Le jour où j'ai appris que je redoublais, j'y croyais pas. L'institut avait convoqué ma mère et j'ai appris ça en même temps que ma mère. J'ai halluciné. Bon, après tu fais une tournée de collège, c'est ça ? Oui. Oui, une tournée de collège. C'est ça, sur les planches du collège, c'est ça ? De lycée et de l'école de commerce, tu as fait une école de commerce quand même. Pour devenir ? Pour devenir commercial dans le bois. Voilà, alors pendant 8 ans, tu vends du bois à des menuisiers. Est-ce que c'est passionnant comme métier ? Oui. Non, vous savez passionnant ? Oui, c'est passionnant parce que c'est des menuisiers agenceurs, donc c'est des gens passionnés par ce qu'ils font et c'est des artistes. C'est des menuisiers, ce sont des artisans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et toi, il y a plein de bois différents. Voilà, j'en ai plein d'essences de bois. Donc, tu es spécialiste de bois en fait ? J'étais, oui. Tu ne l'es plus, tu as oublié ? Non, 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 je n'ai pas oublié, non. Et comment tu t'es retrouvé à faire ça alors ? Faire ce que je fais maintenant ? Non, non. Le bois ? Le bois. C'est qu'à la base, en fin de collège, je voulais être menuisier et on ne m'a pas laissé être menuisier. On m'a dit qu'à l'époque, il y avait un truc sur l'apprentissage et si on avait des bonnes notes, on n'avait pas le droit d'un apprentissage. D'accord, ok. Donc, je me suis rattrapé comme ça derrière. Alors, tu démissionnes pour te concentrer sur l'artistique. Tu avais déjà envie de faire erreur les autres. Et que ça devienne ton métier, c'est ça ? Oui, enfin là, je partais plus sur la musique à ce moment-là. Ah, d'accord. Alors, tu rachètes un bar et ça va être déterminant pour toi. Oui. C'est ça ? En 2008, tu rejoins une compagnie de café-théâtre à Nantes. Oui, à Nantes. Et là, tu prends des cours de théâtre. Oui. Et là, tu dis qu'il faut que je fasse du théâtre. Voilà, ça a été le déclencheur. On te retrouve en première partie de Anne Roumanoff, ce qui est plutôt bien. François-Xavier Demaison et Gadiel Malais. Et tu fais un premier spectacle qui s'appelle Adopte. Oui. Adopte quoi ? Eh bien, adopte quoi ? Bonne question. Je te remercie. Je te remercie. Mais de rien. C'est quoi ? En fait, Adopte, c'était mon premier spectacle. Donc j'adoptais la scène et j'adoptais le public et j'avais envie que le public m'adopte. Mais surtout, je finissais le spectacle comme un séminaire pour apprendre aux garçons à avoir un maximum de chance sur le site de rencontre adoptavec.com. Ah, d'accord. Ok. Donc ton spectacle s'appelle Happy Hour. C'est donc au petit point virgule. Tout à fait. C'est mardi et mercredi prochain. Alors, ça a des heures différents, hein ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est 21h30 le mardi. Et 19h, c'est ça ? 19h le mercredi. Voilà. Ok. Alors, le pitch. Vas-y, je te laisse. Le pitch, c'est justement ce spectacle. C'est le bar qui est important pour toi. Tout à fait. Pour le grand spectacle. Vas-y, raconte. Ça se passe dans mon ancien bar. Et donc, j'ai réuni les personnages, les clients que je retrouvais régulièrement dans mon bar. Donc, tu joues les personnages ? Tout à fait. Donc, c'est des personnages existants ? Oui. Ou c'est une caricature ? Tu en rajoutes à peine ou tu les as vraiment rencontrés ? Il y en a un, Gilou, qui est mon pilier de bar. C'est vraiment lui. Si tu nous regardes, c'est la dédicace. Les autres, tu as un peu rajouté. Les autres, c'est un mélange de plusieurs personnages, de plusieurs clients que j'avais. Alors, j'ai vu que tu avais croisé des alcooliques, ce qui est pas étonnant dans un bar. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Des suicidaires. Oui. Des marrants. Et des allumés. Oui. Et des excentriques. Des excentriques, oui. Des dépressifs. Quand tu as croisé ces gens-là, tu te dis, je vais en faire un spectacle ou sur le coup, tu ne l'as pas dit ? Sur le coup, non. C'est exactement ça. C'est avec le recul. J'ai pris beaucoup de notes quand j'avais mon bar sans savoir qu'un jour, ça finirait sur scène. Donc, en fait, tu prends les commandes dans ce bar ? Sur scène aussi, j'ai vu. Tu prends les commandes sur scène aussi ? Oui, tout à fait. Oui. Je prends les commandes sur scène et puis moi, je suis en stand-up. Alors, il y a combien de personnages ? On va en retrouver trois ou quatre dans le spectacle. Qui sont récurrents. Voilà. Qui reviennent, oui, exactement. Et puis moi, Daniel, en tant que moi-même, en faisant du stand-up et qui parle à ce public. Donc, c'est un stand-up ? C'est les deux. C'est vraiment les deux. C'est, on va dire, un sketch-up. Voilà. C'est un sketch-up. Ouais, on va dire ça. Oui. Et puis le public aussi qui aime à terrasse, du coup, pendant cette heure. Ah oui, ils sont en terrasse et ils te regardent. Ok. On va voir à quoi ça ressemble. Avec plaisir. On y va ? Allez, c'est parti. Merci. Ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard. Plus tard, moi aussi, j'aurai un bar, j'aurai mon propre bar. C'est là que j'ai compris, tenir un bar, c'est un vrai métier. J'ai vu ça dans une étude. Il y a 13 traces d'urines différentes dans les cacahuètes du comptoir. Ouais. Ouais, je te frais 14, mon con. Heureusement qu'on ne fait pas ça aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Sans déconner. Mais non Chantal, t'as une nouvelle sandalette là ! Hé, baptisée ! Puis à l'époque, il y avait la fessée. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Ce que je sais, c'est que nous, on n'a pas eu le droit au débat. Nous, c'était fessé. Oh non, moi je revois mon père qui était là. Daniel, viens voir. Viens voir, Daniel. Viens voir. Viens voir. Mais il n'ait pas peur ! Le collège, la seule hantise, c'est qu'elle vienne garer la BX devant. Ah bah trop occupé à regarder Game of Thrones. Game of Thrones, bah pour mieux emmener sur le trône, c'est une autre histoire. Ah bah je le dis ! Knut, 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 knut ! Knut ! Daniel, j'étais choco ! Bah où il va ? Bah je peux pas le suivre, je suis en chaussons, moi ! L'homme, pour vous les filles, dans votre inconscient collectif, l'homme sait faire le feu ! Tous les barmans font ça avec leurs torchons, je vous le dis. Ah vous pensez que c'est propre, ils l'ont sur l'épaule 3 minutes avant. Ah non, tu en veux ça ? Tu en veux quoi Marcel ? Et c'est là que j'ai compris, en fait, qu'un bar, finalement, c'est comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est plein de gens qui se retrouvent au même endroit, mais qui devraient jamais se croiser. Bravo ! Appuiard ! Daniel Camus ! Voilà, donc c'est le mardi à 21h15, mardi prochain, et mercredi à 19h. Tout à fait. Au point virgule. Au point virgule. Rue Saint-Croix de la Bretonnerie. Tout à fait. Merci Damien, tu dois filer, c'est ça ? Oui, je dois filer, oui. Mais merci à toi, à vous tous. Oui, oui, mais je te remercie de nous remercier, c'est vachement sympathique. Bah oui, merci. Et à bientôt. Avec plaisir. Je vais lancer la pub ? Tu me lances le temps, lancez la pub, et après tu files. Avec grand plaisir. À l'anglaise. Voilà. Donc vous êtes sur EDF1, nous allons regarder quelques réclames, et on revient tout de suite après, mais sans Daniel Camus. Oui, au revoir, bonne journée à tous. Bye ! Bye !